C'est un acte qui symbolise une volonté des autorités, mais aussi une avancée significative dans la modernisation du transport à Saint-Louis. Une remise de clé de 15 taxis neufs aux opérateurs de transport urbain de la ville très centenaire. Les acteurs apprécient. Nous sommes vraiment contents de cette initiative du maire de Saint-Louis. Ça nous permettra vraiment de mieux nous organiser dans le cadre de notre travail. Nous le remercions vraiment. On a des taxis qui éviteront que les gens soient en difficulté pour se transporter, pour pouvoir se mouvoir à travers la ville de Saint-Louis. Je tenais à vous dire, pour féliciter l'administrateur du fonds, mais féliciter le directeur général du CEPI. Ils sont en total 3 GIE à bénéficier de ce financement. Une enveloppe de 100 millions de francs CFA du Fonds de Développement des Transports Terrestres. Le président de la République, son Excellence Macky Selle, dans le cadre de sa politique de développement et de modernisation des services de transport, a mis un accent particulier sur le financement durable du sous-secteur des transports terrestres, en investissant massivement dans les infrastructures routières. Un investissement important qui contribue à lutter d'une manière efficace contre la vétusté du parc automobile. Nous manifestons à l'endroit du Saint-Louis-État, qui, dans le cadre du plan Sénégal émergent, a inscrit la modernisation des systèmes de transport et son renforcement dans le cadre de ses priorités. Donc c'est le lieu de remercier M. Macky Selle, président de la République. Je remercie les services du ministère des infrastructures de transport terrestres et du désenclavement. à travers le Sétude, qui joue un rôle important dans l'accompagnement et donc de la modernisation des systèmes de transport. Je remercie aussi le Fonds de Développement des Transports Terrestres, qui accompagne le financement de ce système de transport. Mais je suis tous les autres acteurs qui interviennent dans le processus, en n'oubliant pas Sénégal en auto. Cette cérémonie de remise de clé entre dans le cadre de la première phase d'un ambitieux programme de modernisation des transports urbains, un programme conduit par le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar, le Sétude. Merci.